Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui nous allons parler de cinéma, du cinéma algérien très précisément. Éprouvé par une décennie d'islamisme et de guerre civile, le cinéma algérien renaît depuis quelques années. Et il est porté par une jeune garde de réalisateurs bourrée de talents et aussi très débrouillard, car il reste encore très difficile de faire un film aujourd'hui en Algérie. Pour parler de cette renaissance, avec nous, Sofia Djamma. Bonjour. Bonjour. Sofia Djamma est la réalisatrice d'un film qui est sorti en salle en France mi-décembre, Les Bienheureux. Un film qui rafle les prix et qui connaît une excellente critique un petit peu partout. Prix de la meilleure oeuvre au Festival international de Namur. Prix du meilleur premier film au Festival Cinémède. Prix de la meilleure réalisatrice au Dubaï International Film Festival. Venise. Tout à fait. Prix d'interprétation, meilleure actrice à la Mostra de Venise pour Lina Coudry, qui joue le rôle de Ferriel dans votre film. Toujours cette jeune Lina Coudry présélectionnée aux révélations des Césars 2018. Cela fait quoi de voir son premier long métrage, parce que c'est votre premier long métrage, remporter un tel succès critique et rafler les prix de la sorte ? Ça apporte de la joie, en fait. C'est ça. C'est juste la joie que ça peut apporter. En fait, il y a une reconnaissance. Déjà, faire le film en soi, c'est juste énorme. Et quand, évidemment, on fait les films pour que ça rencontre un public, mais évidemment, on a tous des problèmes d'égo et de reconnaissance. Donc du coup, ça écume les parcours de festival. Et quand le film est sélectionné, quand on a eu la confirmation de la sélection à Venise, on n'en pouvait plus. On était super joyeux. Voilà, ça apporte de la joie. C'est fait pour ça, finalement. Alors, vous l'avez dit, faire un film, c'est très difficile. En Algérie en particulier, il faut beaucoup d'abnégation, de courage, de ténacité. Vous allez nous raconter un petit peu dans quelles conditions vous avez pu faire votre film, comment il est né. Mais avant cela, on va regarder ensemble la bande-annonce. T'es à la fac ? Non, elle est en ville, pourquoi ? Ne va pas cette semaine. Ça va être tendu. Tu crois que c'est avec des résultats comme ça qu'on va pouvoir t'inscrire en Europe ? Je suis bien ici. Donne-moi une raison. Une raison. De rester. C'est mon fils. Je suis son père. Oblige pas à utiliser certaines lois de son pays. Je me ferai la belle-té, oula, ça va pas ? Maman, mais t'es d'accord avec moi. Je suis pas ta mère. Je fais comme je fais d'accord. Arrête ! Alors, pour vous, la solution, c'est de partir, c'est ça ? Mais toi, t'étais où à l'époque, Saint-Mercouli ? N'est-ce pas à l'égole ? Où tu vas ? Jun, je vais faire des apportés hors grandestin ! Je vais garder ça. Sophia Djamma, comment est né ce film et dans quelles conditions avez-vous pu le tourner à Alger ? C'est une nouvelle. J'ai écrit une série de nouvelles. Le recueil s'appelait La semaine à huit trous. Et j'avais commencé par un court-métrage qui s'appelait Meulement un samedi matin, qui était une nouvelle. Et donc après le court-métrage, ça m'a donné assez d'énergie pour envisager d'écrire le prochain film. Donc j'ai fouillé dans mes tiroirs comme ça. Et puis j'ai ressorti une nouvelle qui s'appelait à l'époque Un verre de trop parce que je n'arrivais pas à trouver un bon titre. Et puis j'ai commencé à l'adapter. Et le principe, quand on est auteur de sa nouvelle, c'est qu'on a la capacité de totalement la trahir parce que le scénario nous amène ailleurs. Et donc voilà, c'est venu comme ça, petit à petit. Et je pensais à plein de films en même temps pendant que j'écrivais la nouvelle. Ça m'a amenée vers plusieurs territoires. Et puis à un moment donné, ça m'a surtout permis de créer une ambiance plus chorale en créant d'autres personnages et en créant des enjeux. Donc voilà, c'était une adaptation pour le processus d'écriture. Ensuite, comment faire le film ? Comment c'est venu ? C'est venu de façon assez traditionnelle. J'ai écrit la nouvelle, j'ai écrit le scénario, j'avais demandé l'aide à la réécriture auprès du CNC qui me l'a donné à compte d'auteur. Donc ça m'a donné davantage d'élan parce qu'on est validé par une institution comme le CNC. C'est donc l'institution française de production de cinéma. Et de là, j'ai été sélectionnée ensuite à la résidence d'écriture du Moulin d'Andée. Ça m'a encore donné plus de force pour aller rencontrer des producteurs. Et de là, j'ai rencontré un producteur qui a lu le projet et qui s'est dit, allons-y. Et puis on a demandé un financement auprès du CNC, l'aventure E7. Et on a approché les diffuseurs qui ont un peu moins joué le jeu, si ce n'est Cine Plus, qui a tout de suite pris le film. Et avec le prix Sopadin, parce que j'avais eu un prix scénario, donc ça a vraiment donné de l'élan encore une fois. Et puis voilà, il y a eu une coproduction belge qui a amené le financement belge. Et à Alger, je suis allée chercher auprès des institutions. Très étrangement, on a eu la mairie d'Alger qui nous a soutenus logistiquement. On a eu des institutions étatiques type Loracy qui nous a donné deux jours de tournage gratuit. L'équivalent de la RATP, l'ETUSA. Enfin voilà, on a eu plein de soutien. L'hôpital de Kouba qui nous a donné un décor gratuitement. Et des personnes, des amis autour de moi qui nous ont offert leur appartement. Donc ça a énormément économisé sur le point de vue tournage, parce que c'est important. C'est un budget qui peut être très, très vital. Est-ce que c'est à ce moment-là que les obstacles se présentent ? En fait, pour ma part, parce que j'ai toujours dit qu'il faut assumer le jeu. Mon expérience à moi a été plutôt heureuse. Je n'ai pas eu de blocage au niveau de la douane. Je n'ai pas eu de blocage au niveau des autorisations de tournage. J'ai eu une absence totale de réponses auprès du ministère pour le financement du film. Mais ça, je crois que le scénario finalement n'a pas été déposé par la production associée qui est à Alger. Mais logistiquement, techniquement, vous n'avez pas eu de bâton dans les roues ? Je n'ai pas eu du tout de problème. D'autres réalisateurs ont eu des problèmes. Mais moi, je, moi, Sophia Djaman, n'a pas eu ce problème-là. Et je suis contente de l'avoir vécu de cette manière-là. Parce que quand on nous annonce que le matériel est bloqué à la douane, c'est une tannée. – Ça vous a permis de garder votre énergie pour votre film. Et l'une des grandes questions que vous posez dans Les Bienheureux, c'est faut-il partir ou rester ? – On suit notamment ce couple de Amal et Samir, porté à l'écran par Samy Boajila et Nadia Cassi, qui s'apprêtent à fêter leurs 20 ans de mariage et qui se posent cette question-là, enfin se déchirent sur cette question-là à propos de leur fils, Fahmin, qui lui est bien, qui les tente, voilà, il sort avec ses copains, il fume des joints, mais il se met pas à une quelconque pression. Là où sa mère, donc prof à la fac, veut qu'il parte étudier en Europe, en France idéalement, pour quitter cette Algérie qu'elle estime bloquée, qu'elle estime trop abîmée. Et son mari, lui, médecin généraliste, qui pratique des avortements clandestins, veut que son fils reste au pays, au risque d'un avenir incertain. Pourquoi est-ce que cette question, pourquoi vous avez tenu à mettre au centre du film cette question-là ? Faut-il partir ou rester ? Est-ce que c'est justement pas une des questions qui continue de faire souffrir beaucoup d'Algériens, autant ceux qui sont restés que ceux qui sont partis ? Et parce que les questions ici, eux, sont restés aux pires heures de la décennie noire, de la guerre civile, quand… À Algérie, oui. Enfin, en Algérie. Oui, d'abord, il y a deux. Je crois que la question de partir ou rester est une question qu'on peut se poser partout dans le monde. Et à plus forte raison, dans un pays qui a vécu un conflit, elle prend une autre dimension, parce qu'elle prend une dimension politique et sociale. Or que, moi, je voulais avoir cette lécure sur les deux strates, celui du mouvement. L'être humain est fait pour bouger. C'est sa vocation… Enfin, je veux dire par là que, dans l'histoire de l'humanité, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a traversé des frontières, enfin, qui n'existaient pas à l'époque. Il a été dans le mouvement. Et le problème de l'Algérie, c'est qu'il y a un mouvement qui a été arrêté. Et du coup, ça s'est sclérosé quelque part. Et donc, je voulais questionner cette histoire de place. En fait, pendant des années, les gens ont cru qu'ils étaient astreints à une place. Et ils en ont perdu leur joie, leur bonheur. Ils ne sont pas heureux, parce qu'ils se sont positionnés dans un endroit et qu'il y a un endroit à la fois intime, celui de l'idéologie, de la vision et personnel. Et ça se stratifie par la géographie aussi. En revanche, les jeunes, justement, ils essayent de trouver un mouvement. Je ne dis pas par là de traverser forcément les frontières, mais de s'accaparer leur ville. Ils essayent de bouger dans leur ville. Mais finalement, ils errent un peu, mais ils se retrouvent enfermés. Et c'est ça un peu le film. C'est comment les gens se sont enfermés peu à peu sur eux-mêmes et sur leur vision. Et c'est la question du couple. Quelque part, le couple, c'est un couple de 88 arcs, qui est équivalent à un couple qui aurait vécu mai 68 en France et qui était dans une énergie, dans une foi, une vision idéologique. – Ils étaient militants à l'époque, octobre 88. – Ils étaient militants à l'époque, ils croyaient en quelque chose. Ils croyaient en Algérie qui allait se démocratiser au multipartisme, à la démocratie, à la liberté, parce que c'est un film sur la liberté aussi. Et puis subitement, octobre 88, ça a été à la fois une violence absolue, mais ça a été le début d'une promesse d'ouverture et qui se referme en 91 avec les élections législatives, avec l'arrivée du fils aux élections et l'arrêt du processus électoral. Et la question s'est posée à ce moment-là. Est-ce qu'on arrête le processus électoral qui est un processus démocratique ? Ou alors on le laisse, on continue au nom de la démocratie ? Mais au nom de la démocratie, un système totalitaire qui allait installer une théocratie allait arrêter tout processus d'évolution. Donc voilà, encore une fois, une histoire de mouvement qui est arrêtée et c'est un choix. Et puis on bascule vers une guerre civile. Et pour en revenir à cette histoire de lutte, c'est des luttes permanentes parce qu'on ne sort pas indemne d'une guerre civile, ce n'est pas vrai. Il faut se reconstruire et ce couple-là l'incarne justement cette question. Comment se reconstruire ? Comment se retrouver après ces années où on a cru à quelque chose et aujourd'hui on est totalement désillusionné ? Tandis que les jeunes sont dans une autre appréhension, ils sont dans leur question, celle d'aujourd'hui, celle d'un jeune aujourd'hui en Algérie qui peut se poser exactement les mêmes questions qu'on peut se poser en France, à New York, le doute, on a 20 ans, on le doute, on a l'angoisse de l'avenir et surtout aujourd'hui à notre époque, ces questions-là se posent avec le terreau évidemment du trauma de la guerre civile. – Et justement vous donnez donc à voir ce choc de deux générations, donc celle des quinquagénaires qui a vécu octobre 88 et qui a… – Et qui était idéologique, qui était politique, éminemment politique, – Et les vintenaires qui sont peut-être désillusionnés en rupture… – Ils ne sont pas désillusionnés de la même manière en fait, ils sont en rupture, les idéologies ont changé en fait, et ça c'est mondial, ça n'appartient pas qu'à l'Algérie, à un moment donné dans les années 90, l'ordre mondial a changé. – Oui, ils sont en rupture et ils nous montrent que la religion n'est pas incompatible avec par exemple… – La vie ? – La vie, fumer des joints, faire sa prière. – Et du coup c'est ce que nous montre Fahim, donc le fils d'Amal et Samir, est rejoint par ses amis qui sont donc Fériel, joué par les Nakoudri et Reda, qui lui justement essaie tant bien que mal de se faire tatouer dans le dos un verset du Coran et il se heurte justement autour de lui à la bigoterie, et au fait que tout le monde refuse de lui tatouer dans le dos un verset du Coran estimant que c'est péché, c'est haram et que le ciel va leur tomber sur la tête. On va d'ailleurs regarder tout de suite un extrait du film. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Justement on voit Reda fumer des joints et danser sur du taquacor, qui est donc une sorte de punk halal, où on joue du hard-core sur de la taqua, qui est donc un peu la récitation du Coran. Des prières qui vont rendre dingue la maman de Fahim, qui estime qu'il y a suffisamment de mosquées dans Alger et dans le pays pour devoir lui infliger ça dans sa propre maison. Comment vous en êtes venue à ce parti pris qui est à la fois très réaliste, comme vous le dites, c'est aussi ça, c'est pas incompatible d'être spirituel, de pratiquer sa religion musulmane, et tout en étant attiré par la vie, fumer un joint, etc. avec ses copains. Qu'est-ce qui vous a interpellé ? Qu'est-ce qui m'a amenée vers ça, en fait ? Déjà, dans le personnage de Reddage, quand je le construisais, je voulais un personnage punk. Je me disais, pourquoi on n'aurait pas le droit en Algérie à des personnages punk ? L'Algérie fait partie du monde. Et donc j'imaginais quelqu'un qui écoutait les Sex Pistols, je me disais, non mais il y a quelque chose d'encore plus pointu que les Sex Pistols, qui est le mouvement Takwa Kor. Takwa vient du mot « foi ». Et là, je commence à refouiller un peu dans ma mémoire, et je me souviens de deux personnes que j'ai connues dans un pote à la fac, avec qui j'avais des échanges, on s'échangeait des vignes, on n'écoutait pas du Takwa Kor, il écoutait Pink Floyd, moi j'étais absolument fan des Pink Floyd, et il était très pieux. Et à chaque fois, je l'ai embêtée, parce que je voulais lui faire la bise, je me disais, mais t'es chiante, Sophia, t'es chiante, on ne se fait pas la bise, tu ne me fais pas la bise, mais on avait des débats extraordinaires sur les Pink Floyd, lui il était pro-Guillemont, moi j'étais pro-Roger Waters, et ça n'a pas empêché notre amitié, en fait. J'ai encore des nouvelles de lui, il est resté à Bjaïa, et je trouvais ça joli, en fait, de ne pas trouver la vie incompatible avec la foi. Et donc, du coup, j'ai construit le personnage un peu comme ça. Et pourquoi ça m'est venu ? Parce que je me rendais compte qu'en Algérie, la religion est devenue une espèce d'identité face à l'absence d'un projet de société, ce à quoi se raccroche la jeunesse, puisqu'il n'y a pas de perspective, c'est le fait religieux, mais en lui vidant toute substance spirituelle. Et le doute n'est plus permis, comme c'est une société qui est constamment pétrie de certitudes, évidemment, la religion n'est que certitude, a priori. Mais du coup, il n'y voit aucune possibilité de débat, aucune possibilité de questionnement, et ça a créé une société bigote. Et donc, je me disais, mais non, mais il faut créer des personnages qui se confrontent à la bigoterie. Et le personnage de Reda me permettait de me confronter ces deux visions, cette vision où la religion peut amener de la paix, de la spiritualité, et ne pas être antinomique avec la vie. Bon, ils fument des pètes parce que, bon, c'est des jeunes, c'est une bande de jeunes un peu branleurs qu'on retrouve partout et ça ne les empêche pas d'être amoureux, voilà, d'être dans la vie de leur jeunesse, quoi. Et face à d'autres jeunes qui sont dans un autre… – Il y a aussi une question de catégorie sociale, ils sont dans un autre milieu, et du coup, ça les ébranle un peu, cette histoire de verser à tatouer. Est-ce que c'est haram, finalement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit que c'est haram ? Et pourquoi une interprétation individuelle ne pourrait pas exister ? Pourquoi on ne pourrait pas s'accaparer l'objet qu'est la religion et trouver son équilibre personnel ? Et c'est ça que je voulais un peu montrer. Parallèlement, je voulais aussi l'opposer à la vision des adultes, celle des laïcars algériens, citadins, francophones, qui ont eu une vision finalement traumatisée de la religion, parce qu'ils n'y voyaient que l'idéologie, parce que c'est la vérité que pendant des années, la religion a été l'objet de propagandes politiques, en fait. Le fils l'a utilisée à des vues populistes, en fait. Et donc, du coup, le fait d'entendre des prêches religieux, et j'ai choisi quelqu'un de très précis, j'avais choisi Abdelbasad qui récitait le Coran très lentement, et c'était joli, il y avait quelque chose d'harmonieux. Et du coup, ce qu'entend Hamel, le personnage de Hamel, c'est le trauma des années de guerre civile, elle n'y voit que l'idéologie, elle y voit sa peur, c'est le drame de la guerre civile, elle n'y voit pas la possibilité d'avoir des jeunes qui sont en train de réfléchir à la question de la religion et de la spiritualité. – Alors, vous filmez très justement ces antagonismes et vous offrez ces confrontations entre deux générations, mais aussi entre, comme vous le disiez, la bourgeoisie des hauteurs d'Alger. – Ce n'est pas une bourgeoisie réellement, en fait, c'est à mon valise de dire bourgeoisie algéroise, parce que est-ce que la bourgeoisie algéroise a existé réellement ? En fait, on peut parler d'une catégorie sociale qui était confortable financièrement. Moi, ce que j'imaginais de ce couple, en tout cas, pour moi, c'était des héritiers, c'est des héritiers de l'indépendance dont les parents étaient hauts fonctionnaires de l'État, donc évidemment, ils étaient dans une strata sociale qui était élevée, parce qu'ils ont eu accès à l'enseignement, ils ont accès à un confort aussi, voilà, c'est un couple qui est dans un confort financier… – Mais qui est quand même protégé d'une certaine violence sociale… – Qui a été social, bien sûr. – Qui s'exprime et qu'on ne peut pas à travers… – Et qui est en rupture un peu avec le reste de la société, parce qu'elle est en rupture idéologique, mais elle est en rupture aussi économique, et puis peut-être même culturelle, sur la question de la francophonie aussi. Est-ce que c'est aujourd'hui la francophonie et l'arabophonie ? – Oui, alors avant de venir à cette question-là, vous donnez à voir justement, vous filmez beaucoup à l'intérieur, dans des appartements, dans des chambres, et aussi dans une cave, ces dix qui, qui sont en Algérie, les lieux où la jeunesse se retrouve, à l'écart de toute surveillance, de toute pression, qu'elle soit policière, sociétale, familiale, etc. – Et est-ce que c'est pour mieux pointer du doigt l'enfermement de la société algérienne, que vous filmez de la sorte ? – Oui, parce que d'abord, le personnage central du film, c'est Alger. Et ensuite, c'était comment les habitants d'Alger, les Algérois, allaient se mouvoir dans cette ville. Et finalement, cette ville, les adultes la regardent par le prisme du balcon, donc ils sont toujours à l'intérieur, ils s'enferment, parce que c'est une génération, c'est un fait, c'est une génération qui s'est enfermée petit à petit, je parlais aussi dans son idéologie, dans sa vision, dans ses a priori, et jusqu'à s'enfermer physiquement, en fait, parce que les territoires aussi se sont rétrécis, comme peau de chagrin. Aujourd'hui, la question fondamentale de ce milieu-là, c'est où on va aller. Là, je reviens à l'Alger, ce qui se passe, c'est que finalement, nos sorties, elles se résument à quoi ? Au restaurant ? Moi, j'avais juste envie de prendre un verre, je me retrouve dans un restaurant. J'avais nullement envie de manger, j'avais juste envie de prendre un verre, quelque part. Et les lieux sont restreints, notamment les lieux où il y a, évidemment, la consommation de l'alcool qui a été soit clochardisée, soit, au contraire, c'est devenu quasi inaccessible, c'est-à-dire que pour aller prendre un verre dans un lieu plutôt correct, banal en France, ça devient très vite très cher. Et après, il y a ce qu'on appelle les lieux dits familiaux, c'est-à-dire des terrasses où... Il y a la société au sort, moi, je constate ça aussi. Mais on ne va pas fumer publiquement, bien sûr qu'on ne va pas servir de l'alcool. Et du coup, c'est des gens qui ne se rencontrent pas. C'est comme si le modèle de ceux qui sont dans un mode de vie dit à l'occidental, c'est-à-dire consommation de l'alcool. Parce que c'est ça, finalement. Aujourd'hui, on m'accuse, dans ce film, de montrer que des gens qui consomment de l'alcool. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui consomment de l'alcool en Algérie, et ils ne trouvent pas leur lieu. Et comme si, en fait, on ne pouvait pas partager les mêmes espaces. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, les espaces se restreints. Et du coup, c'est des espèces de réserves indiennes, comme ça. Et c'est ridicule, parce que finalement, on a une perception qui devient comme une dichotomie, comme ça. L'Algérie, c'est ça ou ça. On ne peut pas dire l'Algérie, c'est tout ça. – Et on se retrouve enfermé dans aussi ce que vous dénoncez beaucoup. C'est le haram et le halal. – Le halal, le convenu, le pas convenu. Le moral, le pas moral. Il n'y a pas d'entre-deux. On parlait de la question tout à l'heure de la légitimité et tout ça. Et donc, du coup, ce couple-là va essayer d'aller dans un ailleurs, au-delà de leur territoire habituel. Ce que le personnage de ML ne peut plus, l'idée de fêter le 20e anniversaire, au-delà du fait que ce soit rattaché à octobre 88, c'est aussi rattaché au fait qu'il y a un rituel à Léonormand systématiquement. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus d'être astreinte à un lieu. Et c'est là où son mari comprend. Il se dit, tiens, on va aller ailleurs. Et cet ailleurs devient quasi impossible, en fait. – C'est un vrai parcours de combattants. – Tandis que les jeunes sont plus créatifs. Ils s'inventent d'autres espaces. Bon, c'est vrai, c'est des espaces d'enfermement. C'est la chambre, et puis après, c'est le diké. Mais à un moment donné, ils sont plus volontiers à l'extérieur, en fait. Même s'ils errent, ils sont dans une espèce d'errance, eux marchent en ville. Ils ont peut-être plus les garçons que les filles, évidemment. Felièl va s'enfermer dans la voiture pour sortir. Mais la réalité, c'est qu'ils s'inventent des espaces, et le diké, c'est un espace où Felièl va rentrer. Justement, on va regarder un extrait. – Qu'est-ce que tu as dit ? – Je ne suis pas là. – Je ne suis pas là. – Qu'est-ce que tu fais ici ? – Je t'emmène. – Tu es où, chériké ? – Je t'emmène dans la chambre. – Je t'emmène dans la chambre. – Ah, ok. – C'est bien, c'est normal, ça va ? – Oui ? – C'est ridicule, c'est vrai ? – Tu as senti un massacre. – C'est quoi ton problème ? – Je t'ai vu ça. – Il n'y a pas de rien. – Parce que... – Bonne fin. – C'est bon. – C'est bon, c'est bon. – Tu as fait du rire ? – Oui, voilà. Je t'aime bien. – Je t'aime bien. – Je t'aime bien. – Ah oui. Donc tu vois. – Tu as fait du rire ? – Oui. Tu as fait du rire ? Tu as fait du rire. Tu as fait du rire ? Tu as fait du rire ? – C'est bon, c'est bon. – Donc, dans cet extrait, on voit effectivement Ferriel dans le Dikki, dans ce lieu qu'on pourrait penser réserver aux garçons, dans un espace public qui reste quand même dominé par les hommes. Comment elle porte le personnage de Ferriel, si jeune ? Elle nouante avec sa cicatrice que l'on voit au cou. Sa mère s'est suicidée après avoir été victime des islamistes. Et elle incarne ce grand traumatisme. – La cicatrice algérienne ? – La cicatrice algérienne, cette guerre civile dont on a tant de mal à parler, alors qu'on parle assez facilement du traumatisme colonial. Il est quasi impossible de parler entre algériens de cette décennie de guerre civile. Est-ce que c'est le grand problème de l'Algérie, justement, de ne pas réussir à solder, à affronter ce passé ensemble ? C'est-à-dire, oui, reconnaître qu'à un moment donné, on s'est entretués, on s'est égorgés entre algériens. – Alors, je ne sais pas si on n'en parle pas. Je pense qu'on en parle mal, en tout cas. Les gens en parlent, mais mal. C'est le sentiment que j'ai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'a pas été pris en charge formellement. Ça fait partie de l'histoire. Et à partir du moment où ça fait partie de l'histoire, ça devrait être dans les manuels de l'histoire, d'histoire géo en Algérie. Je me suis rendue compte que mes neveux, par exemple, qui ont entre 17 et 15 ans, ne connaissaient pas ce passage de notre histoire. Il a fallu que j'en parle à ma sœur. Je lui disais, mais tu ne peux pas ne pas leur raconter ça. Ça fait partie de nous, c'est aussi un héritage. Ils doivent le savoir, ils doivent le connaître. Et entre nous, ceux qui ont la mémoire, une mémoire vive de ce qui leur… Parce que c'est tout frais, c'est récent à l'échelle de l'histoire. C'est hier. Comment parler sans être pris en charge par des sociologues, des historiens, des psychiatres, des psychologues ? Ça n'a pas été fait. Et du coup, on en parle mal. Et on impose une histoire de légitimité. Si on n'était pas à Bontalha, on ne peut pas en parler. C'est faux. C'est vrai que moi, pendant la guerre civile, moi, j'étais à Bougie. Les premières années de la guerre civile, on était épargnés. On appelait Bejaïa la petite Suisse. Moi, je me rappelle, j'étais en short, j'allais à la plage à Bougie. Et c'était loin, Alger. Ça résonnait quand on avait de la famille qui allait se déplacer. Ou ça résonnait tout simplement dans notre propre mouvement. Quand on devait aller à Alger chercher, parfois, on allait rendre visite à la famille ou pour des besoins administratifs. Là, ça revenait l'angoisse de à quel moment on doit démarrer, parce qu'on prend la voiture, est-ce qu'on part à telle heure, plutôt qu'à telle heure. Et là, ça a eu un impact. Et à partir de 1996-1997, il y a eu des grosses opérations de ratissage autour de la Kabylie. Là, oui, j'ai vu des militaires arriver, pilonner les montagnes. Des incendies ont été provoquées pour l'armée, pour chasser, pour organiser leur opération de ratissage. Je me suis pris ça dans la figure. Et puis, le massacre de Bantelha. Moi, j'étais à la fac. Le jour où il y a eu le massacre de Bantelha, on se recevait ça dans la figure. On se disait, mais il se passe ça chez nous. Et quand je me suis installée à Alger en 1999, c'était tout frais. Même si, ça, quand on parlait de terrorisme résiduel entre 2000 et à partir de 2000, mais la réalité, c'est que c'était frais. Je me souviens les angoisses que les gens avaient dès qu'il y avait un colis qui était oublié. J'ai un souvenir assez précis. Alors, vous imaginez les personnes qui ont vécu les massacres, qui ont perdu leurs proches. Comment peut-on parler de réconciliation nationale si on oublie la partie victime, en fait ? C'est de ça dont il s'agit. C'est que les personnes ont besoin d'en parler. Et parler à hauteur de ce qu'eux ont vécu. Il y a un taux de dépression en Algérie qui est incroyable, lié à ça. Et ça doit être pris en charge. J'ai fait des dégressions comme ça. J'ai perdu un peu la question sur le personnage de Feriel. Feriel, elle incarne ça. Elle porte la cicatrice de la Algérie. Et même ses proches lui demandent de la cacher. Le personnage de Kader, son frère, qui lui dit « mais cache-moi ça, c'est immonde ». Mais oui, c'est immonde, une guerre civile. Mais si on n'en parle pas, en tout cas si on en parle mal, c'est mortifère, ça va rester mortifère. On ne peut pas passer à autre chose tant qu'on ne l'a pas regardé en face. Tant qu'on n'a pas nommé les choses, on ne leur donne pas du sens. – Alors pourquoi ce titre déroutant les bienheureux, alors que justement, tout au long du film, on est dans le mal-être de cette jeunesse, de leurs parents, de toute la société en fait, de tout un peuple ? – Moi je disais « béni, sois les heureux » parce qu'être heureux, c'est beaucoup de courage en fait. Travailler son bonheur, moi j'aime bien Spinoza parce que Spinoza parle beaucoup du cercle vertueux et du cercle vicieux. Et le bonheur et la joie, c'est quelque chose qui n'est pas inaccessible, mais il faut bien du courage pour déterminer le fait de la joie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre dans un état d'esprit. Et effectivement, le film, ce n'est pas un film hyper joyeux, on me dit « ouais, votre film est hyper noir ». Mais non, mon film n'est pas complètement fermé. À partir du moment où je montre des moments de vie, d'humour, l'humour s'ouvre. Et c'est des jeunes qui tentent d'être heureux. Quand je disais qu'ils sont créatifs, ils s'inventent des espaces, c'est qu'ils aspirent au bonheur, ils aspirent à la joie. Et les Algériens ne sont pas différents des autres populations. – Oui, parce qu'on a tendance à décrire une société complètement paralysée, – Sclérosée, sclérosée. – Mais le fait est que… – Dans l'immobilité, elle bouge. – Elle bouge, mais c'est l'ordre naturel des choses, c'est l'ordre naturel de la vie. Ils sont au mouvement malgré eux. Et les adultes, en revanche, ne bougent plus lourdement, parce qu'ils sont coincés dans leur vision idéologique. Et du coup, ils sont alourdis par ça. Et eux, oui, il y a de la désillusion, il y a de l'amertume, mais en même temps, ils sont capables, à un moment donné dans le film, ils sont capables de se séparer au nom de l'amour. Par amour, ils acceptent la possibilité d'une séparation. Et c'est beau en soi, c'est la vie, quelque part. Et les jeunes, de leur côté, ils leur arrivent ce qui leur arrive, mais ils essayent d'être heureux. Et en soi, c'est positif. – Est-ce qu'on va pouvoir le voir en Algérie, votre film ? – Alors, déjà, il va être vu par le biais de l'Institut français, parce que l'ambassade de France a soutenu le film et on va m'accuser d'être Hezbo-François. Et alors, on a cherché l'argent là où il était. Et ça n'a pas empêché, ils n'ont pas eu de mainmise sur la façon dont j'ai écrit le scénario et de la réalisation. Donc, ma liberté d'écriture n'a pas été astreinte par rapport au circuit de financement. Ensuite, oui, comme c'est dans le cadre de l'Institut français, il y a quand même un enjeu diplomatique. Donc, du coup, on n'a pas besoin de visa d'exploitation. Mais le problème, très étrangement, il est bloqué à Paris, mon film. La réalité, c'est que j'attends toujours l'autorisation de la production française pour avoir une cession de droit pour l'Algérie, pour pouvoir questionner l'institution algérienne. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir le visa d'exploitation à Alger, il faudrait que mon producteur en France me donne la cession de droit pour pouvoir le diffuser en Algérie. Sachant qu'il n'y a pas de business en Algérie, puisqu'il n'y a pas de réseau de distribution comme on peut l'imaginer. – C'est un des grands problèmes qui s'expliquent pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'il y a eu une guerre civile qui est passée par là et qui a fait que les salles de cinéma ont fermé. – Voilà, donc du coup, le circuit, c'est les 3-4 salles qui existent à Alger et les ciné-clubs, quoi, et les associations culturelles. Donc du coup, ce n'est pas un business, c'est faire venir, c'est même investir de son temps et donc un peu d'argent avec un partenaire qui s'appelle Bank Bank, avec qui j'ai travaillé, où on va aller chercher les associations et les ciné-clubs pour présenter le film gratuitement. – Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant quand on est algérienne, quand on réalise un film sur son pays ? – Qu'il soit bloqué en plus à Paris ? – Qu'il soit à la fois bloqué à Paris et qu'on ait du mal à le diffuser en Algérie parce qu'il y a toute une industrie qui fait défaut. On va plus facilement voir dans les quelques salles de cinéma qui existent des blockbusters américains et encore plutôt que du bon cinéma indépendant. – Or que les Algériens sont en attente. Quand il y a un film algérien qui arrive à sortir en salle à Alger, il est très très attendu. Karim Moussaoui, en attendant les hirandelles, ils ont dû faire plusieurs projections tellement l'attente était forte. Les gens sont venus le voir, ce n'est pas vrai. Il y a le public, il existe, il est là. Et plus de films il y aura, plus le public va grandir et plus les regards vont se… le public va comprendre qu'il y a différents points de vue. Parce qu'aujourd'hui, on nous attend à chaque fois comme le Messie, parce qu'à chaque fois, on nous pose la question mais vous n'avez pas montré ça et vous n'avez pas montré ça. Mais on n'est pas des anthropologues et en 1h30, on ne peut pas raconter toute l'Algérie. L'Algérie, c'est un grand territoire avec plein de facettes et on a décidé de regarder une chose bien précise et dans cette narration-là, on ne va pas pouvoir tout vous raconter. – Mais c'est vrai qu'il y a une fin de culture. – Il y a une soif, il y a une attente, il y a une jeunesse qui, même si les institutions ne le prennent pas en charge et tout ça, il y a une jeunesse qui, je disais, qui est créative et qui se débrouille comme elle peut. Elle s'essouffle vite sur le montage des projets parce qu'en fait, d'abord, on a un problème de structuration. On n'arrive pas à structurer et du coup, on perd beaucoup d'énergie sur le montage des projets et du coup, on s'essouffle. Mais finalement, on arrive à les faire. Tant bien que mal, on arrive à les faire. Vous imaginez que si on était pris en charge et on était formés correctement, au moins juste nous structurer, apprendre à juste rédiger un projet, l'adapter guichet par guichet parce que chaque guichet, on ne peut plus présenter des projets à 250 pages. C'est impossible. Les gens, ils lisent à peine. Donc, c'est à ça qu'on est confrontés, apprendre à rédiger un projet et puis que les institutions, à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que nos rêves sont plus grands qu'eux. Moi, je dis nos institutions parce que c'est à moi, c'est à tout Algérien, tout citoyen algérien. Le ministère de la Culture, c'est son ministère. Eux, bougent les ministres. Mais nous, on est là et il faut qu'ils comprennent que tant qu'ils ne nous aideront pas, notre volonté sera d'autant plus grande. – Alors, on parle beaucoup d'un renouveau, d'une génération spontanée de cinéastes, des quadras, des trentenaires. vous, Karim Moussaoui, dont vous parliez, dont on s'est fait l'écho dans Mediapart au moment de la sortie en attendant les hirondelles, mais encore Hassan Fehani avec dans ma tête un rond-point l'année dernière. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous craignez d'être enfermée dans une case lorsque l'on… – Quand on parle du cinéma, la nouvelle garde ? – Oui. – Je pense que, moi, j'ai longtemps réfléchi là-dessus, en fait, sur la question de la définition. On a parlé de la nouvelle vague du cinéma algérien, comme si on voulait la rattacher à la nouvelle vague en France. Mais j'ai juste que c'est lié à un contexte qui était propre à la France, qui était de son époque et aujourd'hui. Moi, je ne sais pas si la nouvelle vague, c'était le mot qui nous convenait, mais aujourd'hui, je trouve que la nouvelle garde, ça a plus de… je me retrouve un peu plus dedans. Quoique garde, garder, à un moment donné, c'est peut-être fermé. Mais nous, on n'est pas… Enfin, je n'ai pas le sentiment que mes co-camarades, mes camarades réalisateurs et réalisatrices sont enfermés dans ça. Je pense que si les gens ont voulu définir, nous mettre dans une catégorie, pourquoi pas pour identifier ? C'est vrai, ils sont en train d'identifier. Mais la réalité, c'est que nous, on a des projets qui sont singuliers. Adila Benzmirad et Damien, ils sont dans un presque du cinéma de genre. J'ai hâte de voir leur prochain film qui a l'air génial. Yasmine Chuirre, avec son film, c'est un film d'amour, sur un… C'est l'histoire d'un faux soyeur, un vieux faux soyeur qui tombe amoureux de vieille dame dans un cimetière. C'est super joli. Karim Moussaoui avec son film, Hassan Farhani. Mais on s'est émancipé, nous, de ça, en fait. On a des projets très singuliers. C'est vrai que souvent, la question de la guerre civile revient, mais il y a d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la guerre civile, qui sont des histoires qu'ils ont envie de raconter. Je pense qu'on est beaucoup plus libres que nous l'avions été il y a quelques années. Par ailleurs, il n'y a pas que le cinéma. Je vois qu'il y a aussi de la photo. Il y a une génération de photographes. Comme si aujourd'hui, les Algériens, aujourd'hui, ont pris conscience qu'ils avaient besoin de se regarder et de sortir d'eux-mêmes, en fait. C'est ça qui nous a bloqués pendant des années, c'est qu'on n'arrivait pas à sortir de nous et qu'on pensait que l'Algérie, c'était le centre du monde. Bon, j'en suis absolument convaincue. Mais on arrive aujourd'hui à se dire qu'on fait partie du monde et on peut raconter des histoires qui sortent de nous et dans laquelle n'importe qui peut s'identifier. Moi, je me rappelle la projection à Venise. Il y a une vénitienne qui est venue me voir pour me dire que je me suis identifiée au personnage de Feriel. Elle avait 60 ans, la dame, elle s'est identifiée à un personnage qui a 20 ans dans le film. Pourquoi ? Parce qu'elle trouvait qu'elle était bravache, qu'elle était en résistance et c'était des questions qui la travaillaient et elle dépassait la lecture de la guerre civile parce que moi, en fait, c'est juste un fonds de poil. C'est juste des questions universelles. Et donc, oui, on est Algériens mais on a le droit à l'universalité. C'est à ça qu'on prétend et on s'est libérés de ça, on s'est affranchis de ça. Donc, cinéma, la nouvelle guerre du cinéma algérien, oui, parce qu'il y a eu un phénomène et j'espère que... Mais finalement, ce phénomène ne va plus être un phénomène parce que là, on est tous porteurs de prochains projets. On n'est pas des réalisateurs d'un seul projet parce que souvent, ça a été ça, être le réalisateur ou la réalisatrice ou l'artiste d'un projet. Et aujourd'hui, à peine on a fini nos projets, à peine les films sont sortis que déjà on a enquillé sur le prochain. C'est plutôt positif. Oui, est-ce que cette expression, finalement, elle ne s'impose pas pas du fait de l'histoire récente de la guerre civile qui a effectivement mis un couvercle, conduit des cinéastes à s'exiler ou à se taire alors que jusqu'à... Dans les années 60-70, le cinéma algérien a connu un certain âge d'or avec, rappelons-le, l'Algérie est quand même le seul pays à avoir décroché une palme d'or à Cannes. Elle est plus heureuse, cette palme. Oui, mais c'était Mohamed Sartar Amina avec la chronique des années de Braise. Oui, mais il y a eu un ahla de Farouk Beloufah qui est un chef-d'œuvre. Je pense que pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu et je crois que Merzak cherche à faire le chef-d'œuvre absolu et Farouk Beloufah, en infime, il a fait le chef-d'œuvre. Et justement, alors vous parlez de Merzak, Merzak Al-Wash qui sort le 17 janvier Enquête au paradis, son nouveau film. Donc Merzak Al-Wash, qui est un des grands cinéastes algériens qui s'étaient fait connaître en 1976 avec Omar Gatlato. Est-ce que vous inspirez, la jeune garde que vous êtes, de ces cinéastes-là, d'un Merzak Al-Wash ? Est-ce que vous vous inscrivez dans ces pas ? Quel est le lien ou quel est le lien entre vous et lui et eux ? – Formellement, moi, je parlais tout à l'heure d'universalité. Évidemment, ça a été des films fondateurs pour le cinéma algérien Omar Gatlato ou L'homme qui regardait, on en parlait, L'homme qui regardait sa fenêtre, qui est un film qui finalement a été jeté en pâture sur YouTube qu'on n'a pas pu voir en salle ou même pas à la télé. Ça a été des cinéastes importants, mais de la même manière où moi, mon premier plateau de tournage, ça a été celui de Nadir Mouknach qui m'a autorisée pendant quelques semaines à être sur son plateau et ça a été généreux de sa part. Pour autant, je ne suis pas dans la même lignée. Son cinéma est un cinéma très différent du mien et c'est généreux. – Mais il y a eu rencontre, il y a eu échange. – Il y a eu un échange. Pour moi, l'œuvre fondatrice, c'est Nahla et formellement, je rends hommage à ce film. Dans mon film, je pense que ma sensibilité partait plus vers Nahla. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Nahla est un film qui n'a d'Algérien que de sa production et qui est fait. On en discutait hier avec une journaliste et elle a dit le mot juste en fait. Elle disait qu'il a fait de l'Algérien un étranger parce que c'est l'histoire d'un journaliste qui va au Liban, qui va à Beyrouth et tout le film se passe à Beyrouth. Et pour moi, c'est un film important à ce niveau-là. C'est que déjà, à l'époque, il y a un réalisateur algérien qui dit on peut raconter des histoires dans d'autres territoires. – Hors de l'Algérie. – Hors de l'Algérie. Et donc, pour moi, ça a été un déclic absolu. Et pourquoi on serait astreint à faire un film qu'en Algérie sur des Algériens ? Bon, je l'ai fait. mais après, j'ai voulu sortir de là. C'est pour ça que je disais j'ai un couple de 88 ans pour l'associer aussi à des 68 ans où il y a des questions universelles, celle du départ, celle de l'angoisse, de l'avenir et tout ça. Mais pour répondre à votre question, Melzart a été fondateur parce que j'ai vu ses films et de la même manière, j'ai pu voir des films qui m'ont passionnée. Moi, je suis une fan absolue des Frères Cohen. J'adore Sidney Lumet, j'adore Scorsese, Blié, les Valseuses. Moi, j'aimerais, je rêve de faire... Je disais, parce qu'on me pose souvent la question quel film auriez-vous voulu faire ? On a fait le film qu'on avait envie de faire. Par contre, quel film nous a donné le désir de faire du cinéma ? Moi, je pensais, j'aurais dû répondre. Les Valseuses, j'aimerais bien faire les Valseuses version algérienne. Ça aurait été la grande histoire en Algérie, marquer le coup avec un film complètement subversif et sexuel. Parce qu'à un moment donné, il faut parler de la sexualité aussi. On est des corps, on est des désirs, on est des femmes, on est des hommes. Et voilà, il faut sortir. Il n'y a pas que cette génération. Il y a des cinéastes. Moi, je regarde des cinéastes, je regarde des films. À un moment donné, je disais, moi, je m'en fous du nom du réalisateur. Ce que je retiens, c'est l'œuvre. – Oui. Alors, vous êtes née en 79. Vous vivez entre les deux pays, la France, l'Algérie. Où vous vous situez aujourd'hui par rapport à l'Algérie ? – C'est le pays où je suis née, le pays où j'ai grandi, le pays où j'habite encore. Et la France, c'est un pays avec qui j'ai un lien et où je vis aussi. Et je suis contente de pouvoir, c'est un luxe absolu de pouvoir être dans le mouvement justement. Moi, je tiens vraiment à cette histoire de mouvement. Mais demain, si j'envisage d'être heureuse ailleurs, j'irai ailleurs. Je n'ai pas de problème avec le fait que je ne suis pas… Je considère que je ne dois pas… Je suis partie parce qu'à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond. Et le fait d'être partie, ça m'a permis de mieux revenir parce que j'ai l'impression que j'ai cassé ce cercle et que là, je regarde l'Algérie autrement avec un regard d'abord plus optimiste. Et ce pays me donne beaucoup d'inspiration et j'ai envie de travailler là-bas, j'ai envie de faire plein de choses avec mes camarades réalisateurs, avec une structure qui s'appelle Bang Bang, qui est en train de rassembler les réalisateurs algériens, réalisatrices algériennes aussi. Mais parallèlement, si on me dit demain à New York, moi je vais à New York, je n'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de problème avec le territoire. Je veux sortir justement de cette notion même du territoire. C'est ça qui sclérose en fait, le territoire. D'accord. Merci Sophia Djamma. On peut voir les bienheureux encore. Allez-y. À Paris et en province. À Paris et en province. Et plus vous irez, plus il tiendra en salle parce qu'on est là. Et puis surtout, en fait, en plus nous, on est pré-nominés pour les Césars, pour les révélations, jusqu'à ce qu'on n'est pas dans le coffret des Césars. La production n'a pas souhaité le mettre dans le coffret donc on est vraiment très handicapés. Donc vraiment, soutenez-nous. Eh bien nous, on soutient les bienheureux au César. À bientôt. sur Mediapart pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501